Salut, ici MAPS! Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de... Karine Laboukineris! Bonjour tout le monde! Allô! Et aujourd'hui, nous allons vous parler du livre Auto-Boyo-Graphy. Il est peut-être un petit peu trop loin, on va essayer de trouver. Je l'ai, moi aussi, là. Une petite place. Là. Oui! Toi, tu l'as lu en anglais? Oui, exactement. Oh! Donc, on va pouvoir faire la comparaison de traduction. Dans cette histoire, en fait, nous avons rencontré Tanner. Mais là, moi, j'ai comme l'accent en français avec ça, là. Mais c'est correct! C'est beau! Je l'ai comme lu en français, ça me dirait que les noms sont en français. Donc, Tanner, lui, se dit ouvertement, bien, bisexuel. Il se le disait avant, sauf que dans la ville où il est actuellement, c'est pas super bien vu, puis c'est pas super accepté. Donc, oui, on peut préciser qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de son secondaire, Tanner et ses parents ont déménagé en Utah, qui est un état où pratiquement, je dirais, 90% de la population est d'origine mormone. Donc, il est dans une ville où, justement, c'est le cas et c'est quelque chose qui est vraiment pas accepté par la religion mormone. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, il est retourné dans le placard, plus ou moins, là. Exactement! Puis, c'est vrai, il mentionne qu'il a eu l'impression de faire ce processus-là, tu sais, qu'il était déjà affirmé, qu'il était déjà ouvertement bisexuel, puis que là, bien, il est comme retourné dans le placard. Donc, il est dans cette ville-là, puis ses parents, un peu à la blague, lui disent qu'il peut tomber un peu en amour avec n'importe qui, sauf quelqu'un qui pratique le mormonisme. J'ai appris que ça s'appelle comme ça. Donc, puis, malheureusement ou heureusement, c'est ça qui arrive. On rencontre, lors d'un cours d'écriture, il y a un étudiant qui a fait ce cours-là, qui va être publié, qui arrive, et c'est le coup de foudre lorsqu'il se voit. Par contre, les obstacles sont devant eux parce que Sébastien est mormon. Et donc, on peut supposer qu'il n'est peut-être pas à l'aise avec cette notion-là d'homosexualité. On ne sait même pas s'il l'est, mais il y a définitivement quelque chose qui se passe entre les deux. Et c'est cette histoire-là que l'on va découvrir. Alors, avant de commencer, je ne pense pas que tu l'as lu. Ça m'a fait penser aux thématiques similaires à ce livre-là, qui ne suit jamais de l'arme sanguine, de Jonas Gardner. On a des situations similaires, dans le sens que dans ce livre-là, on parle beaucoup de l'homosexualité. Ça se passe en Suède, par contre. Puis, au début des années 1960, dans l'explosion du sida. Sauf qu'ici, en fait, il y a une petite romance qui se passe entre un garçon qui se dit ouvertement homosexuel, ouvertement compte tenu de l'époque, et un autre garçon qu'il va rencontrer qui est témoin de Jéhovah. Donc, je trouve qu'on avait une situation similaire parce que ce n'est pas non plus bien vu lorsque tu es témoin de Jéhovah. Puis, les réactions des familles de ces garçons-là vont être similaires. Donc, je pense que s'il y a des gens qui apprécient cette lecture-là, bien, il y en a d'autres qui pourraient l'apprécier. Celle-là, quoiqu'elle est beaucoup plus adulte et historique, puis celle-là, à mon avis, est plus young adulte et romancée. Oui, c'est vrai. Parce que celle-là, tu sais, moi, je pensais que la romance allait être très importante là-dedans, mais finalement, c'est plus comme ça passe vite. Donc, parlons peut-être de la romance. Parce que je pense que c'est une plus grande différence entre les deux. C'est que moi, je lis de la romance de manière ponctuelle. Un petit peu pas souvent. Rarement un livre de romance. Mais toi, tu es une grande adepte de romance. Oui. Personnellement, oh boy, comment j'expliquerais ça? C'est trop installable, en fait. OK. C'est déjà, à la base, moi, le fait que tu peux rencontrer quelqu'un, puis tomber amoureux quand tu rencontres la personne. En tant que personne, c'est un concept que je ne comprends pas parce que ça fait pas ça chez moi. Comme le coup de foudre. Non, c'est ça, exactement. Je vais avoir une assurance, on va dire, je peux avoir une assurance sexuelle pour une personne quand je la rencontre, mais je ne peux pas avoir une attirance amoureuse, genre, dès la seconde où je la rencontre. C'est absolument impossible. Il faut que je connaisse la personne, des choses qui se développent. Fait que j'ai passé vraiment longtemps dans ma vie à faire comme, pourquoi est-ce que tout le monde confond l'attirance sexuelle et l'attirance amoureuse, éventuellement, réaliser qu'on agir sous les gens? C'est comme ça, là. Mais pour moi, ce n'est pas comme ça. Fait que déjà, à la base, l'idée que tu es amoureux dès le premier regard, je n'aime pas nous airs avec ça. Dans ce cas-ci, c'est vraiment ça qui se passe. Puis oui, c'est des adolescents, fait que c'est normal. Je veux dire, c'est comme tout est plus intense à l'adolescence, tout se passe, tout est plus immédiat, tu as les amens dans le papy, puis tout va être plus intense parce que tu es adolescent. Mais en même temps, ils sont attirés l'un par l'autre, ça c'est clair. Parce que du point de vue de Tanner, on sait que dès le premier regard, il est comme « oh wow, c'est l'homme de ma vie », tu sais. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils apprennent vraiment à se connaître dans le roman à part les différences entre leur façon de vivre, leur façon de voir les choses, puis le fait que Sébastien est très religieux, puis que Tanner est élevé dans une famille où sa mère, c'est une ancienne mormone qui a complètement renié la religion à cause de sa soeur qui est lesbienne. Et son père, c'est un juif, mais pas très pratiquant à ce qu'on peut voir. Ils viennent tellement de milieux différents. Il y a ceux qui vont découvrir ça de l'un et de l'autre, mais j'ai l'impression qu'ils ne se découvrent pas tant de points communs que ça. Pas tant de raisons pour bâtir une relation, pas tant de raisons pour faire comme vraiment « oh wow, c'est l'homme de ma vie », tu sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, qu'outre leur différence religieuse, ils apprennent à se connaître dans ce volet-là, mais sinon, ça prend tellement de place. Tanner s'inscrit au cours d'écriture, ça aurait pu être une chose qu'ils ont en commun, mais on s'entend qu'il le fait uniquement parce que son amie lui dit « ah, tu n'es pas capable », puis la seule raison d'elle, il finit par écrire quelque chose, bien c'est parce qu'ils ont amouru de Sébastien, puis ils se met à écrire dans l'histoire, tu sais. Mais en tant que tel, ils n'ont même pas ce point-là en commun, parce qu'avant que ça, ça se produise, Tanner n'avait aucune idée qu'il pouvait écrire, puis tu n'as même pas l'impression, tu as touché tout le monde à la fin qui va lui dire « wow, c'est bon ce que tu as fait », puis tout ça, mais lui, il ne s'est pas découvert une passion, il s'est découvert une passion pour Sébastien, fait que même ça, ils ne l'ont pas en commun, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai l'impression que ça. Fait que ça, pour moi, c'est un petit peu, surtout dans le contexte où on est, parce qu'on s'entend que pour Sébastien, c'est, tu sais, c'est un peu du placard, c'est un peu qui est comme vraiment énorme, parce que, pas juste parce que sa religion n'accepte pas ça, mais parce que les Mormons, c'est tellement une communauté fermée, que s'il dit « oui, je suis gay », puis « je veux avoir un chum », puis tout ça, bien, il va perdre sa religion, il va perdre sa communauté, il y a un gros risque qu'il va perdre ses parents. Fait que c'est pour que tu veuilles faire tout ça, il faut que la personne pour qui tu fais tout ça, elle soit comme, quitte que tu sois sûre de ta relation, puis de ce que tu as devant toi, tu sais. J'ai l'impression que la romance est très cute, elle est vraiment belle, tu sais, tout ce qui se passe, c'est comme, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça quand même, mais je pense quand même que, pour qu'il veuille, comme c'est un peu d'accord, pour qu'il veuille prendre tous ces risques-là, il faut que sa relation soit vraiment forte, qu'il soit vraiment sûre de son affaire, puis j'ai l'impression que ce que l'histoire nous donne, ça ne bâtit pas ça, tu sais, ça ne bâtit pas assez de choses qu'il y a en commun pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a ça. Puis, étant donné que, j'ai donné le concept du roman, qui est un très bon concept, puis ça se comprend pourquoi on a juste le point de vue de Sébastien, est-ce qu'on peut le dire, d'après toi, le concept du roman ou pas? Ça fait que c'est un de ces cas où, à cause du concept du roman, qui, en fait, tu sais, donc, tu as Tanner qui va être dans son cours, qui va commencer à écrire son histoire, c'est-à-dire Sébastien, et dans le fond, le roman qu'on lit, c'est le roman que Tanner est en train d'écrire. Tout à fait. Et, à cause du concept du roman, on a presque tout le long, uniquement le point de vue de Tanner. Ce qui est compréhensible, à cause du concept du roman, puis c'est un concept qui fonctionne super bien, puis on est vraiment dans ses passés, puis dans ce que lui, il voit, puis on comprend vraiment son point de vue. Mais à cause de ça, ça donne qu'on n'a aucun chapitre du point de vue de Sébastien avant, genre, la fin du roman. Ça fait qu'on ne voit pas son cheminement, on ne voit pas à travers quoi il passe, on ne voit pas pourquoi il se dit que, oui, ça vaut la peine de faire tout ça, tu sais. Ça fait que pour moi, c'est ça qui... Parce qu'on en a... Je trouvais ça intéressant, en plus, il y a une certaine partie qui sont ensemble, puis là, Tanner, il essaie, tu sais, de lui dire, « Bien là, t'es intéressée envers moi, » puis là, lui, il est comme « Oui, puis t'es correct avec ça, » puis là, il était comme « Oui, fait que là, t'es gay ou non. » Donc, tu sais, je trouve que son processus cognitif, à Sébastien, entre les deux, c'est probablement celui-là qui est le plus intéressant, tu sais, parce qu'il ressent des choses qui sont correctes, qui sont véridiques, mais lorsqu'il essaie de les intellectualiser, lorsqu'il essaie de les rationaliser, là, ça ne marche pas, tu sais. Le mot... Il y a une phrase, là, que j'ai trouvée fascinante, je pourrais peut-être la trouver, puis c'est, tu sais, les deux ressentent la même chose, mais ils ne parlent pas le même langage. Oui. Puis je pense que, tu sais, avoir plus de la vision de Sébastien aurait pu être encore plus riche d'un certain côté pour ça. Mais comment puis-je lui envoyer mon cœur alors que ce qu'il vient de dire, en termes très clairs, c'est qu'il ne parle pas la même langue? Puis, tu sais, c'était ce moment-là que les deux, ils se parlaient, puis, tu sais, les deux listades rendus, là, qui ont des sentiments l'un pour l'autre, puis Tanner, il essaie de lui dire, tu sais, donc, t'es gay, puis... Non, je sais pas. Non, c'est ça. Il y a certains petits moments comme ça que j'ai trouvés comme vraiment fragiles, sensibles, délicats, mais en même temps douloureux. Tu sais, dans le fond, c'est la peur du mot parce que le mot n'est pas acceptable, mais il accepte ses sentiments. Puis ça aussi, surprenant, tu sais, rapidement, rencontre ensemble. Sébastien, il est comme ouvert à ça, tu sais, il fait de la cause ouverte, mais c'est comme pas possible. Non, c'est ça. Vraiment intéressant. J'aime ça ton point de vue sur la romance. Parce que c'est vrai que dans les young adults, ça arrive souvent aussi, tu sais, des romances instantanées avec des émotions très rapides. Puis on le voit aussi, Tanner, je trouve que... Tu sais, j'imagine aussi qu'en anglais, ça doit être aussi un écrit, parce qu'en français, je trouve que c'était particulièrement bien traduit, mais il y a une poésie dans les métaphores de ses sentiments. Oui, oui. Oui, mais il est vraiment... C'est clair que si lui ne voit pas son talent d'écrivain, nous autres, on le voit, là. Comme c'est clair, 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 par la façon dont il en parle, là, c'est juste... C'est ça que je disais, c'est la romance en laquelle elle est belle, ne serait-ce que parce que le style d'écriture est vraiment super beau, là. Hum-hum. J'ai été vraiment surprise, parce que j'avais déjà lu du Christina Loren, puis je n'avais pas vraiment trippé, puis ça, j'ai comme fait, ah, wow! OK. Ça traduit tellement bien les émotions, puis les sentiments. Ce que j'avais lu, c'était complètement différent aussi, là, ça n'avait rien à voir, là. Mais le langage en cela traduisait vraiment bien les émotions, puis les sentiments, là. Oui. Puis peut-être que... Je ne sais pas c'est quoi l'autre livre que tu avais lu de ces deux autrices-là, mais ça semble être un sujet particulièrement sensible pour elle. Il y en a une, tu sais, qui se dit ouvertement bi, puis l'autre qui aurait travaillé avec des adolescents dans ces situations-là, de ce dilemme entre leurs sentiments, puis la religion, peut-être? Oui, ou en tout ce que tu ressens, puis ce qu'on t'a appris, dans le fond. Oui. Il y a quelqu'un sur Goodreads qui est justement venu me parler de ça, puis je trouvais ça intéressant, de la part de la religion dans le livre. Parce que, malgré tout, c'est quand même rare qu'on ait une grande part de religion dans un livre. C'est vrai. Tu sais, une romance, puis là, c'est Young Adjo, puis c'est pas catholique, tu sais, c'est... Non, non, c'est ça. C'est mormon, c'est assez rare qu'on en entend parler un. Moi, c'est une religion que je connaissais vraiment... Bon, moi, je suis arrivé. C'est une religion que je connaissais vraiment pas grand-chose, pour dire, tu sais, pas du tout, que je connaissais que de nom. Oui, j'apprécie moi aussi, là. Puis c'est quand même bien apporté. Oui. C'est bien présenté, je pense. Bien, il y a une booktubeuse anglophone que je suis, qui a fait une review vraiment complète sur Goodreads de ce roman-là, justement. C'est une tête qui la connaît, c'est Cissi. C'est une booktubeuse qui parle beaucoup de livres LGBTQ+, parce qu'elle est lesbienne. Et justement, elle a grandi en Utah, elle a grandi dans ce milieu-là, elle a grandi dans cette religion-là, puis tout ça. Puis elle dit, les personnages de ce roman-là, les réactions des parents, genre de Sébastien, puis cette affaire-là, c'est les gens avec qui j'ai grandi, c'est les gens avec qui j'ai fait mes expériences, puis tout ça. Puis c'est vraiment ces réactions-là. Ça fait que oui, je pense qu'ils ont réussi à faire ça. Pour quelqu'un qui connaît cette réalité-là, qui a vécu cette réalité-là, puis qui disait que c'était exactement ça, je pense qu'ils ont très bien fait leur travail. J'ai le goût de dire aussi, pour la représentation de la bisexualité, ça paraît vraiment beaucoup qu'il y en a une des autres qui sont bisexuels, parce qu'il y a plein de moments que j'étais comme, ça sonne tellement juste, c'est tellement ça, puis les conflits que tu as en toi-même, puis la façon dont les gens vont le comprendre ou ne pas le comprendre, la réaction qui se produit en toi dans celle-là, dehors, t'es-tu les garçons ou les filles, puis ça n'a pas d'importance. Là-dessus, il y avait bien des détails que j'ai trouvés vraiment intéressants, parce que justement, j'étais arrivée à la fin, puis j'ai lu le mot de l'autrice, puis j'ai lu ça, justement, quand il y a une qui était bisexuelle, j'ai qu'en fait, j'aurais pu le deviner, mais ça paraît, là. Je trouve que c'était bien de travailler aussi avec la meilleure amie de Tanner, qui est automne. Moi, j'ai vécu un grand malaise, par contre, entre ce qui se passe entre eux, puis ça, ça fait partie de mes croyances, peut-être, pour les amitiés entre les garçons et les filles. Il se passe quelque chose entre eux, puis j'ai trouvé ça dommage que ça se passe, même si ça se règle bien. pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que ça fait en sorte que les amitiés garçons-filles, ça n'existe pas? Là-dessus, je suis d'accord avec toi, parce qu'effectivement, c'est souvent ça. Tu dis, « Ah oui, ils sont amis, puis finalement, c'est comme tout le temps, bien, pas dans ce cas-ci, mais souvent, c'est « Ah, le gars attend juste son heure, dans le fond, qu'elle fait juste par comprendre qu'elle est amoureuse de lui. » Ça renforce beaucoup ça. Mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé que c'était quand même bien amené, parce que c'est clair assez rapidement que Autum a des feelings, des sentiments pour lui. C'est comme ça n'arrive pas nulle part au milieu, puis quand genre qu'il faisait semblant, c'est comme elle le sait qu'elle a des sentiments pour lui, il le sait qu'elle a des sentiments pour lui, puis quand il finit par se passer quelque chose, ils savent tous les deux que c'est malsain, puis qu'ils sont nus d'être des amis. Ça ne changera pas leur vie, ça ne changera pas leur situation, puis ça ne les empêchera pas de rester des amis non plus. Oui. Moi, je trouvais ça plus dommage, peut-être, du côté de Tanner, parce que, bon, là, on pourrait en parler longtemps, mais moi, j'ai l'impression que des relations d'amitié entre hommes et femmes, ça arrive parfois qu'il y en ait un des deux qui a des sentiments pour l'autre, mais pour avoir une relation d'amitié, il faut qu'au moins il y en ait un qui ait rien. Puis Tanner semblait démontrer ça, tu sais. Assez fréquemment, puis de A à Z, comme on peut se coller, on peut être body, mais comme, il ne se passera rien. Puis c'est sûr qu'il y a un événement assez chargé qui arrive avant. Oui. Mais j'étais comme, pourquoi avec celle que tu as dit que ça ne se passerait jamais, tu sais? Oh! Ça m'a fait de la peine, j'étais fâchée. Mais bon, je vais m'en remettre. Peut-être. Oui, je comprends, je comprends. Non, c'est sûr que c'est dommage d'une certaine façon parce que ça aurait été cool qu'elle aurait pu être là pour lui. C'est juste être là pour lui de la façon d'une amie sans qu'on embarque là-dedans. Ça aurait été bien là. Oui, tu sais, à la limite, il aurait pu aller voir quelqu'un d'autre. On dirait que ça aurait moins comme pour gâcher cette relation-là d'amitié entre eux. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il avait été déçu un petit peu de la fin parce qu'elle était prévisible. Oui, c'est une romance. C'est comme... J'ai entendu plein de gens qui disent ça et ça m'énerve. Je veux dire, quand tu lis un roman policier, tu ne seras pas déçu parce que le policier découvre qu'il a commis une meurtre à la fin. C'est la même affaire. C'est une romance pour que tu t'attentes que ça finisse bien. Il faut que tu t'attentes que les personnes se finissent ensemble. Il faut que tu t'attentes que les personnes se fassent heureuses. C'est pour ça qu'on lit des romances. C'est parce qu'on n'a pas besoin... Il y a une couple de fois dans les dernières années que c'est arrivé. Les gens disent « J'ai renouvelé la romance. J'ai réinventé la romance et le personnage meurt à la fin. » Non, tu viens de perdre un lectorat au complet parce que les lectrices de romance lisent énormément autre chose que la romance. Il y a même personne qui nous croit, mais on lit toujours beaucoup plus que la romance. Ce que tu viens de faire, mon homme, c'est de perdre un lectorat au complet. Ben oui. Ça reste la littérature de genre. C'est sûr que la fin, ça va être prévisible. Mais c'est comme je disais, que tu compares au roman policier, c'est une affaire. Le policier découvre à la fin, c'est qu'il a commis une meurtre. Il y a personne qui va faire comme « Ah, c'était prévisible, il n'aurait dû pas le trouver. » Oui, non. Pour vrai, jusqu'à la fin, j'avais un petit doute dans le sens qu'il y a un personnage un peu qui s'affranchit. Ça, je me disais que ça avait un peu comme pas le choix. Je compare à l'autre livre « Je ne suis jamais de l'arme sanguine. » garçon, il y a bien beau faire tout ce qu'il peut. C'est son cœur qui tire le plus fort au-delà du travail. Je trouvais ça correct. Jusqu'à la fin, je me suis demandé s'il allait se retrouver. Parce qu'il aurait pu décider de s'affranchir de la religion, en tout cas, de s'assumer avec la terminologie homosexuelle, mais pas retrouver tâneux. Oui, où il aurait pu avoir juste un indice que peut-être il allait se passer quelque chose éventuellement sans qu'on ait la fin. Je veux dire parce que une fin heureuse, ça ne veut pas nécessairement dire le mariage et les enfants et toute la patente. Ça peut vouloir dire juste qu'on a fait notre bout de chemin ensemble puis on a des indices qu'on va peut-être se retrouver un jour mais à ce moment-là on n'est pas nécessairement le couple heureux qui va faire sa vie ensemble. Oui, parce que je me demandais faire un aussi grand pas dans ta vie, te mettre en chicane avec toute la famille qui est super religieuse, même si c'est grâce à cette personne-là, est-ce qu'il n'y a peut-être pas toujours un petit peu d'animosité? Si tu n'avais jamais rencontré cette personne-là, est-ce que ça ça ne serait jamais passé? Est-ce que c'est vers elle que tu vas retourner une fois que tu vas avoir... Une fois que tu vas avoir quitté... Ce n'est pas lui qui quitte sa famille, c'est la famille qui ne veut pas y parler. Parfois, ça arrive dans des drames. C'est peut-être difficile de comparer un drame avec ce qui arrive pour lui, mais lorsque toute ta famille décide de ne plus parler, c'est quand même assez dramatique. Lorsque toute ta communauté n'approuve pas ce que tu es, c'est assez dramatique. dans ma définition à moi, mais souvent, ça arrive dans des drames, peu importe. Puis, on n'est pas capable de rester avec cette personne-là parce que c'est avec cette personne-là que c'est arrivé. Puis, pour passer à autre chose, il faut laisser aller cette personne-là. Je me suis demandé jusqu'à la fin si ça allait arriver ou l'on ne dira pas. Si c'est ça, oui ou non. On a juste dit que c'est une romance et que ça finissait bien. C'est ça. La personne avec qui je parlais me disait qu'elle avait l'impression que la représentation de la religion était tout le temps négative dans des romans comme ça parce que forcément, pour qu'ils puissent vivre ses sentiments de manière acceptable, il faut nécessairement qu'ils s'y barrent de la religion. Mais c'est parce qu'il y a des religions que c'est possible d'être pas excessivement pratiquante puis d'avoir une famille qui n'est pas excessivement pratiquante puis de pouvoir garder ta religion sans avoir à tout rejeter. Mais tu fais quelque chose comme le mormonisme puis c'est comme c'est tout pour rien. Tu ne peux pas avoir un entre-deux. Non. Même depuis quelque temps je n'arrête pas de lire les ouvrages qui se passent au Québec dans les années 1960 puis le catholicisme était très présent. Ce n'était pas nécessairement bien vu non plus ni acceptable. L'objectif ce n'est pas de dire que la religion n'est pas valide. C'est de voir comment la religion peut peser sur certaines personnes dans le fond. Parce que quand tu es dans cette situation là, la religion ça devient une chose de plus qui t'empêche d'être qui tu es. Ça devient une chose de plus qui va faire que tu es opprimé. Ça devient une chose de plus qui va faire que tu vas être mal dans ta peau. Puis ça fait aussi c'est plate à dire mais ça fait une chose de plus qui fait que les jeunes LGBTQ+, ont genre beaucoup plus de risques que les jeunes straight de faire une tentative de suicide. c'est une autre chose. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération. C'est possible d'avoir des romans qui parlent de la religion sans que toute la religion c'est mal mais en même temps c'est difficile d'avoir ce genre de romans-là puis d'avoir un point de vue nuancé par rapport à la religion parce que la religion c'est ce qui fait que Tanner doit retourner dans le placard. au début de la session secondaire il est à la fin ça fait quasiment 4 ans qu'il dit à personne qu'il est il s'empêche d'être qu'il est il s'empêche de pouvoir vivre sa vie pleinement dans le fond pour pouvoir fuiter dans le moule puis pas avoir de problème où ce qui est. Dans ce genre de romans-là c'est pas possible d'avoir un point de vue nuancé puis il y a des bonnes personnes quand même. Oui les parents de Tanner le sont mais d'un autre côté sa mère elle a été reniée par sa famille elle aussi elle n'a pas eu le choix de faire ce cheminement-là puis ça aurait pu arriver que les parents de Sébastien l'acceptent mais dans la situation son père c'est genre le père ou quelque chose de même c'est ça c'est la personne la plus une des personnes les plus importantes dans la communauté forcément le père être sa réputation soit de la patente c'est super important c'est comme il y a ça il y a tellement de choses c'est un peu pour ça que je dis que ça aurait pu être intéressant d'avoir le point de vue de Sébastien d'avoir justement son côté le conflit qu'il est en train de vivre puis comment sa religion ça a toujours été important pour lui puis c'est encore important pour lui puis c'est vraiment quelque chose qu'il ne veut pas perdre mais en même temps il est comme il est un peu coincé dans cette situation-là tu sais peut-être qu'on pourrait suggérer aux deux autrices un jour de nous faire un tombe copain avec l'opinion de Sébastien en même temps je dis ça puis honnêtement je trouve ça quand même cool qu'elle ne l'ait pas fait parce que l'une ni l'autre est mormone c'est le genre de situation où pour vraiment réussir à quand même bien faire ça ça prendrait presque ça prendrait un auteur qui partage l'identité son personnage parce que ça aussi c'est hyper important puis je pense que là-dessus je trouve ça quand même cool qu'il ne l'ait pas fait parce que quand l'offre aussi c'est quand un auteur qui ne partage pas l'identité de son personnage va écrire ce genre d'histoire-là bien il enlève une place sur le marché d'édition aux personnes qui partagent les entiers-là dans le fond même si c'est sûr qu'il y a bien d'autres acteurs qui entrent en ligne de compte mais c'est ça quand même est-ce que ça te dérange un peu le fait qu'ils écrivent une romance entre deux garçons puis ni l'une ni l'autre sont un garçon un c'est sûr qu'il y en a une qui est bisexuelle mais techniquement ça ne me dérange pas là où ça me dérange c'est que quand on parle de romance entre deux garçons roman adolescent tout le monde connaît Christina Lauren tout le monde connaît Belki Albert Ali tout le monde connaît Rainbow Orel les auteurs masculins on n'entend pas les seules lireurs qui existent on n'entend pas parler on a entendu parler plus d'Adam Silveira après qu'elle écrit son livre avec Belki Albert Ali c'est ça l'affaire les auteurs masculins qui font la même chose on n'en peut pas parler puis oui il y a une partie de ça c'est que les auteurs masculins vont avoir tendance à écrire des histoires qui sont moins des romances puis comme plus dramatiques mais c'est parce qu'ils extériorisent ce qu'ils ont vécu mais c'est ça je ne me souviens plus si c'était Adam Silveira ou Benjamin Alire 16 il y en a deux qui avaient dit oui j'écris j'écris beaucoup des drames puis des tragédies parce que c'est ça que j'avais besoin d'écrire à ce moment-là j'avais besoin d'écrire mes drames puis mes tragédies avant de pouvoir écrire des histoires cute parce qu'il y a ça aussi qui joue c'est sûr mais ça ne change rien au fait que tu as des autrices comme Mackenzie Lee tout le monde la connaît elle aussi qui a écrit Les aventures de la partie gentleman mais tu sais comme c'est ces autrices-là qu'on entend vraiment beaucoup parler puis c'est ça que je trouve dommage en fait l'idée d'essayer d'aller chercher des auteurs de la diversité souvent ça n'a pas l'air de leur passer par la tête puis je veux peu importe de quels éditeurs on parle à part dans certains cas puis quand c'est le cas on leur fera presque pas de pub alors si on se demande pourquoi est-ce que leur livre ne fonctionne pas en fait tu sais c'est comme c'est pas quand ces auteurs-là n'existaient pas je suis allée l'année dernière au salon du livre queer de Montréal puis des gens qui écrivent il y en a tellement des auteurs québécois qui écrivent en anglais parce qu'ils savent qu'en français ils n'ont aucune chance d'être publiés puis ça fait mal au cœur de voir ça donc merci beaucoup Karine pour la conversation je vous invite à nous donner des suggestions de livres qui auraient soit un lien LGBTQ+, ou avec la religion parce qu'il semblerait qu'on n'en connaît pas énormément donc je vais aussi déposer le lien de la chaîne de Karine en barre d'information je vous conseille fortement d'aller cliquer sur ce lien et de vous inscrire à sa chaîne pour d'autres contenus diversifiés la romance la fantasy thématique LGBTQ+, et plus encore donc sur ce ça va finir notre vidéo comme ça aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne et sur ce on vous souhaite de bonnes lectures tchou